Bonjour et bienvenue au Rendez-vous Phytoaroma, une série qui donne une voix à la nature et qui permet de prendre conscience du rôle important que nous jouons dans le soutien de notre santé. Mieux s'informer pour mieux s'engager. Je suis Sonia Blondeau, aromathérapeute, auteure, conférencière et créatrice de l'approche ludique Les molécules amusantes, qui vulgarise et rend plus accessible la compréhension des huiles essentielles et de leurs molécules thérapeutiques. Ces rendez-vous sont rendus possibles grâce à la collaboration de Dominique Paradis, phytothérapeute et fondateur de Biolistics, une école de formation engagée qui propose des formations en santé globale basées sur les fondements solides de connaissances en naturopathie, en homéopathie et en aromathérapie, qui permettent de faire des choix responsables et d'ouvrir la voie vers une santé optimale. Les rendez-vous Phytoaroma pour donner une voix à la nature. Bonjour à tous et bienvenue à un autre rendez-vous Phytoaroma. C'est un pur bonheur que de vous accueillir, vous tous, encore une fois, pour une émission en fait de continuité, mais en fait en même temps une émission un peu spéciale. Nous avons une invitée de marque. Nous vous en avons légèrement et brièvement parlé lors de nos précédentes capsules. Et avant toute chose, avant toute présentation, salutations à Sonia Blondoux. Bienvenue encore une fois, Sonia. Bonjour Dominique. Et évidemment, donc notre invitée spéciale directement de la France. Et mon Dieu, elle aura la possibilité de parler de toutes ces expériences. Madame, en fait, Catherine Maranzana. Bonjour Catherine. Bonjour Dominique. Je suis ravie d'être avec vous. Vraiment, merci pour cette invitation. C'est un pur bonheur. Et avant toute chose, en fait, je crois, et c'est ce que nous avions convenu, il y a tellement de choses à parler relativement aux huiles essentielles. Et Sonia nous a fait tellement de beaux témoignages et de beaux partages dans les précédentes capsules. Il était en fait normal, rendu dans notre processus, de vous avoir avec nous. Mais merci, merci sincèrement, sincèrement d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, pour vous tous, peut-être pour que vous ayez une meilleure idée, si vous voulez, donc de la... En fait, du parcours, mais mon Dieu, c'est un résumé du parcours. Si bien écrit ici, je vous dis, infirmière diplômée, qui a initié l'entrée de l'aromathérapie dans les structures médicales des hôpitaux civils de Colmar, en France, dès 2009. Et ce, sur des bases scientifiques et sous le contrôle des autorités médicales hospitalières et universitaires. On en avait brièvement parlé, évidemment, dans les capsules précédentes. Les huiles essentielles sont aujourd'hui utilisées dans plus de 60 unités de leur hôpital. Et il existe, à ce jour, plus de 40 protocoles aromatiques qui sont prescrits par les médecins aux patients de la même façon que le sont les médicaments pharmaceutiques. Donc, ici, le mot « prescrit » a sa place. Nous parlons, évidemment, du milieu médical. Catherine a fait la formation de plus de 150 équipes hospitalières partout en France, quand même, comprenez qu'on appelle madame, jusqu'à Lausanne en Suisse et en principauté de Monaco. Elle est toujours, pardonnez-moi, infirmière dans l'unité d'hématologie qu'elle a jointe à ses origines il y a plus de 30 ans. Et elle consacre son temps entre le soin aux patients, le développement de nouveaux protocoles aromatiques, selon les besoins exprimés par les patients et les équipes médicales, ainsi que par la formation. Parce que nous savons que la formation, c'est la base de la connaissance. Elle nous joint aujourd'hui en direct de l'Alsace, en France. Moi, ce que je connais de l'Alsace, c'est plutôt le vin, mais bon, non, mais, blague à part, Catherine, bienvenue. C'est un bonheur. Merci, 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 merci. C'est vraiment un réel plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, si on commence un petit peu, on comprend que l'usage des huiles essentielles à l'hôpital de Colmar, ça a fait l'objet de longs processus au cours des années. Puis que les protocoles autorisés l'ont été sous de strictes considérations, tout comme les produits pharmaceutiques, d'ailleurs. Alors, pouvez-vous nous indiquer en quoi, aujourd'hui, où précisément vous utilisez les huiles essentielles et si vous utilisez, entre autres, des essences d'agrumes et des huiles essentielles de pronifère, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé quand on a parlé de la famille des monocardaires. Ah, mais oui, les agrumes font partie de notre vie hospitalière. En fait, depuis le début, ce sont vraiment des incontournables. On a commencé avec des agrumes, on a commencé avec très peu de moyens. Et c'est vrai qu'on avait l'orange douce, le citron qui ont fait partie de notre trousse primaire, on va dire. Et c'est vrai que c'est un incontournable puisqu'elles font partie de ces mélanges, par exemple, pour tout ce qui est un trouble émotionnel, donc tout ce qui est angoisse, le stress, ce genre de choses, mais également les mélanges pour le sommeil. C'est vrai qu'on a plusieurs huiles essentielles d'agrumes dans notre panel d'huiles essentielles qu'on utilise à l'hôpital. La première à laquelle je pense et qui est incontournable, c'est l'orange douce que tout le monde quasiment aime, voire adore. C'est vraiment une fragrance extrêmement délicate, ronde, enveloppante, rassurante, qui est utilisée beaucoup pour son côté apaisant, bien sûr. Alors, bien sûr, on pourrait aussi l'utiliser comme on le fait parfois sur des problématiques de douleur de ventre quand l'émotionnel prend le dessus, mais cet orange est très apprécié jusque dans les services de pédiatrie, puisque je l'utilise très souvent là-bas, en psychiatrie, enfin voilà. C'est vrai que ce sont des huiles essentielles qui présentent peu de contre-indications, pas de risques, si ce n'est avec le soleil, on a ces risques de photosensibilisation, mais quand on respire de l'orange, c'est tout de suite de la douceur, quelque chose qui enveloppe et qui amène un petit peu de soleil aussi. Après, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup mon préféré, c'est le pamplemousse. Le pamplemousse, c'est un agrume aussi qui amène souvent une transition, en fait. On a ce pamplemousse qui contient un petit peu cette fragrance d'orange qui reste apaisante, mais on a aussi cette dynamique un petit peu plus tonique qui va faire que quand on le respire, on est plus dans le mouvement. Voilà, donc c'est une huile incontournable également. Après, on a le citron. Alors, le citron, c'est vrai qu'on l'utilise aussi par rapport à tout ce qui est émotionnel, quand vous avez quelqu'un qui est un petit peu déprimé, qui n'a pas trop le moral. C'est une fragrance, quand on la sent, qui est très dynamique, qui est stimulante. Parfois, ça peut l'être un petit peu trop. Je pense à nos patients qui sont dans les chambres stériles, en fait, dans mon service, où le citron, des fois, peut être un peu trop stimulant. Donc là, le pamplemousse a vraiment sa place. Mais le citron, c'est aussi quelque chose qui va être utilisé pour son côté fluidifiant, mais on en reparlera. C'est vrai que ce sont vraiment les trois agrumes qu'on utilise. Évidemment, il y en a d'autres. Quand on travaille sur l'émotionnel, comme je le travaille aussi de façon plus particulière avec l'aromacologie, donc le fait d'utiliser les odeurs pour agir sur le comportement de l'être humain, dans le sens accompagné, pas obligé, des agrumes, j'en ai des tas d'autres. Mais elles ont de belles propriétés et c'est vrai que c'est vraiment intéressant dans le soin. C'est incontournable, en fait, quand on veut les utiliser ou à la maison ou alors dans les services de soins. Catherine, tu m'avais parlé du cas en pédiatrie d'un enfant qui était anorexique. Oui, effectivement, j'interviens en pédiatrie pour prendre en charge les problématiques de l'anorexie dans le côté versant émotionnel, évidemment. Et c'est vrai que ces huiles essentielles qu'on utilise, l'orange, bien sûr, couplée avec d'autres huiles essentielles comme la lavande, par exemple, ce sont des huiles essentielles qui m'ont apporté beaucoup de réconfort, vraiment un soutien à ces jeunes qui sont en grande difficulté, alors bien sûr qu'ils ont des troubles aussi alimentaires. Et c'est vrai que, par exemple, le citron, vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui est accepté facilement, en fait, pour les jeunes adolescents anorexiques au départ. C'est vraiment même un indicateur de, non pas de bonne santé, mais un indicateur qui va montrer où se trouve, en fait, l'adolescent dans son cheminement puisque le citron, même si nous, on pourrait l'accepter et l'apprécier, et là, maintenant, le citron est assimilé quand même à ce côté appétence alimentaire, mais appétence à la vie. Et comme c'est une problématique qui est importante chez eux, le citron est souvent refusé, en fait, chez les personnes anorexiques. Mais à un moment donné, dans leur cheminement, dans leur aller mieux, ces jeunes acceptent à un moment donné le citron, et c'est vraiment un élément qui, en fait, moi, me donne des informations très précises sur leur état émotionnel et sur leur capacité à être résilients et à avancer, à se dire, ah, il a choisi le citron, c'est pas mal, il avance, il va vers le mieux. Et est-ce que vous utilisez également des huiles essentielles de conifères ? Ah, mais oui, ah, mais les conifères, mais vraiment, tout ce qui est sapin, alors, on ne peut pas rivaliser avec vos sapins, n'est-ce pas, au Canada ? Mais on en a de beaux aussi chez nous. C'est vrai qu'on a le sapin blanc, le sapin pectiné, alors, on connaît le sapin baumier. Toutes ces huiles sont très intéressantes pour leur côté respiratoire, le côté balsamique, quand on le respire, on a vraiment l'impression d'avoir plus d'air. C'est vraiment des huiles essentielles qui peuvent assainir aussi des pièces, des locaux. On pense toujours au ravine Sarah, à l'eucalyptus radié, pour diffuser, pour assainir une pièce, même à la maison. Mais les sapins peuvent vraiment remplir cette mission et ce serait vraiment intéressant d'y penser aussi. Et puis, c'est vrai qu'on peut les utiliser dans les mélanges beaucoup plus respiratoires à appliquer au niveau du thorax pour aider à mieux respirer, puisqu'elles ont aussi cet effet un peu cortisone-like. Mais c'est vrai que moi, je l'ai utilisée pour qu'un patient puisse dormir mieux. C'est une petite histoire. Ce n'est pas grand-chose, mais c'était un patient qui, malheureusement, était admis chez nous pour une découverte de l'eucémie aiguë, donc ce n'est vraiment pas un rhume. Ce patient, malheureusement, s'est retrouvé dans notre service et c'est vrai que notre service, il est assez maltraitant, puisque d'une part, on a vraiment des traitements très puissants avec des effets secondaires extrêmement importants, mais on ne peut pas ouvrir les fenêtres aussi chez nous. Et ce monsieur, malheureusement, était bûcheron. Et en fait, il n'arrivait pas à trouver le sommeil parce que ressentir cet enfermement, c'est quelque chose qui était vraiment insupportable pour lui. Et en fait, bien sûr, j'aurais pu ramener notre mélange pour les troubles du sommeil, mais clairement, ce n'était pas vraiment ce dont il avait besoin. Je lui ai proposé tout bêtement trois gouttes d'huile essentielle de sapin pectiné. C'est ce que j'avais sous la main. Et ça a été magique. Ça a été magique parce qu'il s'est retrouvé dans sa forêt. Il s'est retrouvé dans un élément qui lui parlait. Et ça l'a vraiment calmé. Ça l'a apaisé. Il a pu dormir. Et tous les soirs, on lui mettait ses trois petites gouttes de sapin pectiné sur un mouchoir. Et il s'endormait comme ça. Donc voilà, oui, la lavande, toutes ces huiles. Mais il faut aussi s'adapter aux besoins des personnes et prendre en compte aussi tout ce qui est l'aspect culturel. Vous avez des huiles essentielles qui seront adaptées plus pour des personnes qui seront dans le nord de l'Europe, par exemple, et moins pour les personnes qui sont du nord de l'Afrique. Enfin voilà, ce genre de choses. C'est des petits détails importants. Est-ce qu'il y a d'autres conifères que vous utilisez ? L'épinette noire, l'Afrique ? Ah oui, mais vous avez vraiment dit les deux huiles essentielles. En fait, moi, je trouve qu'elles sont vraiment importantes. L'épinette, c'est vraiment quelque chose de… C'est très frais. Alors, c'est un côté tonique, bien sûr, cortisone-like, bien sûr. C'est une huile qui est respiratoire, qui est utilisée pour donner du peps. C'est une huile qu'on utilise aussi quand vous avez des patients… Alors, bien sûr, j'ai beaucoup de références en cancérologie, mais j'interviens dans beaucoup, beaucoup d'établissements et beaucoup de services différents. Et quand vous avez une fatigue, aussi bien psychique que physique, c'est quelque chose qui peut vraiment booster, qui peut stimuler. Malgré tout, on ne va pas l'utiliser sur des jours et des jours, mais sur un temps précis, court, pour passer un cap où vous avez la semaine devant vous qui arrive et où elle va être très dense et que vous êtes déjà un peu fatigué parce que c'est l'automne. L'épinette, même à respirer au flacon, c'est quelque chose de très simple à faire. Nous, on l'utilise très souvent quand parfois vous avez des patients qui vous disent « Ah, vous savez, j'en ai marre d'être… » « J'en ai vraiment assez d'être fatigué. » « Là, j'ai ma famille qui va arriver. » « Je suis au fond de mon lit. » « J'aime pas l'image que je donne. » « J'aimerais juste avoir un petit peu de peps quand ils arrivent. » « Mon petit-fils va venir. » « Voilà, on ramène cette épinette et tout de suite, ils sont assis dans le lit. » Voilà, c'est ce côté stimulant. Et c'est ce côté stimulant qu'on cherche aussi, notamment en service des modialistes, par exemple, où mes collègues ont instauré des sortes de massages, de toucher des tentes, en fait, auprès des équipes quand elles sortent de leur poste, où elles ont besoin d'un petit peu de stimulation pour pouvoir rentrer à la maison. Parce que quand vous passez 12 heures dans un service comme ça, intensif, bien sûr, il y a la fatigue, comme n'importe quel métier. Et elles ont instauré des touchers, des tentes, voilà, on appelle ça, ou des papouilles, où on va appliquer un mélange d'huile essentielle, notamment d'épinette avec un petit peu de citron. Et ça va apporter ce côté un petit peu peps. Mais on a aussi un autre mélange qu'elles peuvent appliquer en fonction de l'envie des soignantes ou des soignants. C'est ce mélange apaisant, justement, où on retrouve les agrumes. Et on a parlé de la pruche tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des exemples avec la pruche ? Ah, la pruche, moi, je l'aime beaucoup parce que… Alors, c'est vrai que c'est une huile essentielle qui est très particulière. Particulière dans le sens où nous, on utilise aussi régulièrement en soins palliatifs. Mais ce n'est pas l'huile essentielle des soins palliatifs. C'est vraiment une huile qui est à la fois fraîche, rafraîchissante, respiratoire aussi. Donc, quand on veut instaurer des mélanges, pour accompagner les patients en soins palliatifs, par exemple, on n'a pas besoin de ramener des fragrances plombantes, comme ça, trop lourdes, trop enveloppantes. Alors, je ne veux pas, comment dire, choquer les gens, mais souvent, on le dit avec nos patients, et moi, avant de mourir, je suis vivant, quoi. J'ai envie de des fragrances qui soient toniques. Enfin, il y a des moments où je… Voilà, j'ai envie de vivre et de ressentir des choses qui vont m'apporter ces terres frais ou ce côté jardin, parce que clairement, ce côté nature qui arrive avec la pruche, mais qui en même temps amène ce côté aussi lâcher prise. Alors bon, c'est un terme qui veut dire ce qu'il veut dire. C'est vrai qu'on peut mettre ce qu'on veut là-dedans, mais c'est un terme qui va bien expliquer que voilà, on va aussi se poser en même temps. Il y a ce côté frère, respiratoire, et puis ce côté presque… On perçoit presque un côté presque spirituel à travers la fragrance de la pruche, mais pas que. J'ai un exemple complètement à l'opposé des soins palliatifs qui me viennent en tête. La pruche, je l'ai utilisée un jour dans un mélange en diffusion, tout bêtement avec un pamplemousse, justement. C'est un exemple qui est bien à propos. C'était un kinésithérapeute en fait qui m'a sollicité en me disant « Écoute, j'ai un problème, j'ai un patient qui vient me voir, c'est la troisième séance et je n'arrive pas à le toucher ». Il a certainement eu un vécu particulier qui fait que le toucher, c'est compliqué pour lui. Après, vous avez des profils neuroatypiques, des personnes qui n'acceptent pas forcément le toucher facilement. C'est quand même embêtant pour un soin qui est normalement prodigué par un kinésithérapeute. Et là, je lui ai dit « Écoute, tu sais, ce n'est pas de la magie, mais peut-être qu'en utilisant une huile qui va bien sûr apaiser, qui va être… » Mais avec un côté tonique quand même, on est chez le kiné, on n'est pas en soins palliatifs, on n'est pas à vouloir dormir. Mais je vais coupler ça avec de la pruche. Et il y a ce côté frais, et ce côté lâcher prise quand même, sans être vraiment sûr que ça puisse fonctionner, mais à voir. Et ça a été un bénéfice monumental puisque ce patient, la première fois qu'il est arrivé dans la pièce avec cette diffusion de pamplemousse et de pruche tout bêtement, ça l'a vraiment touché. C'est le cas de le dire, olfactivement parlant bien sûr, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau aussi émotionnel et il s'est senti rassuré. Et puis, il a lâché en fait. Alors bon, bien sûr, il n'a pas pu lui sauter dessus tout de suite pour lui faire… Mais il a accepté le toucher et en deux séances, on a réussi vraiment à lancer en fait le processus, le protocole de soins. C'est vraiment magnifique ce ventre exemple là, Catherine. Est-ce que tu aurais aussi des histoires par rapport au Cyprès Toujours Vert ? Je pense que vous l'utilisez. Oui, oui, oui. Alors, le Cyprès Toujours Vert, c'est vrai que je l'utilise, je l'ai utilisé, je l'utilise. Par contre, c'est vrai que nous, dans notre domaine, on doit toujours trouver des synergies, des mélanges qui soient compatibles avec le plus de profils de patients possibles. Et c'est vrai que le Cyprès Toujours Vert a sa propriété oestrogène-là et qui pourrait poser problème dans les cancers hormonodépendants, par exemple. Mais moi, je l'ai utilisé régulièrement et je le conseille toujours dans des mélanges, par exemple, sur les syndromes de Reynaud, quand on a des difficultés circulatoires, des problèmes circulatoires et qui rend ces extrémités blanches douloureuses. Ça va améliorer, en fait. Ça va ramener ce côté circulatoire qui est vraiment important. Et je le mélange souvent, par exemple, avec du teint à Tuganol. Bon, voilà. Et le Cyprès, c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi pour ses propriétés circulatoires, justement, dans les mélanges sur les jambes lourdes, sur les problèmes de retour vénus. C'est vraiment quelque chose d'important et d'utile. Après, quand on ne peut pas utiliser, c'est vrai, le Cyprès, moi, j'utilise le lentisque pistaché à la place. C'est vrai que ça, c'est une huile qui est sécure, vraiment sécure, et que j'utilise auprès des personnes qui pourraient présenter des contre-indications au Cyprès. C'est vrai que, olfactivement parlant, on peut également l'utiliser, mais là aussi, c'est aussi, le culturel aussi, il rentre en ligne de compte aussi, puisque tout le monde n'apprécie pas forcément l'odeur du Cyprès, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment utilisé. J'ai des collègues qui sont dans le sud de la France qui l'utilisent beaucoup. Nous, on l'utilisait un peu moins, mais son côté circulatoire est indéniable, ça c'est sûr. Merveilleux. Catherine, est-ce que vous utilisez ces protocoles que vous développez, on parlait de 40 protocoles au début, est-ce que vous l'utilisez dans différentes unités de l'hôpital ? Je pense, par exemple, le protocole calmant, peut-être pour aider au sommeil, est-ce que vous l'utilisez en radiologie ? Oui, c'est vrai que les protocoles apaisants, surtout ce qui est stress, angoisse, ce sont des échelles émotionnelles qu'on connaît bien à l'hôpital, de toute façon, on peut dire qu'on peut le mettre dans tout l'hôpital, puisque les protocoles apaisants, on vit du stress dès qu'on va aller à l'hôpital, de toute façon, dès qu'on se retrouve dans une unité de soins comme ça, quel que soit le problème, même si ce n'est pas forcément un cancer, il y a du stress, il y a du stress, on a du mal à dormir, donc c'est quelque chose que j'ai développé, là je peux dire dans tous les services qui utilisent l'aromathérapie à l'hôpital, il y a le protocole stress et le protocole de troubles du sommeil, c'est une évidence, on n'est pas chez soi, on n'est pas dans son lit, on a parfois au-dessus de la tête un diagnostic qui va potentiellement tomber ou qui est tombé avec une leucémie, mais ça peut être une jambe cassée, ça peut être, voilà, donc effectivement, je les utilise même en hémodialyse puisque ce sont des huiles qui sont sécuritaires et on a bien évidemment adapté les mélanges, les synergies en fonction des spécificités de chaque service et des contre-indications qu'il pourrait y avoir, notamment aussi des traitements, mais c'est vrai que le mélange des temps profondes comme on l'appelle où on a de la lavande, de l'orange, du petit grain bigarade ou de la camominium, enfin voilà, ce genre d'huile essentielle, on le donne aussi bien en psychiatrique, en oncologie, donc en cancérologie, en pédiatrie sous forme de stick inhalateur et puis, ou alors en gérontologie, alors là-bas, ils sont fans, ils sont vraiment très fans, vous ne leur enlevez plus les huiles essentielles puisqu'on a vraiment remarqué qu'il y avait un apaisement, les personnes âgées sont très friandes de ces fragrances et en même temps, elles se rendent bien compte que c'est aidant et puis, on a la Haute Autorité de Santé en France qui essaye de promouvoir justement toutes ces thérapies complémentaires dans le but aussi de diminuer les consommations de certains anxiolytiques, somnifères, etc. Donc, on a effectivement des mélanges comme ça qu'on donne un peu partout et puis, et puis, oui, en radiologie, alors notamment dans le service où on passe les IRM, vous vous appelez ça résonance magnétique, c'est ça ? Vous avez un terme peut-être différent ? Oui, voilà. Il y a énormément de gens qui présentent des crises d'angoisse en fait quand ils se retrouvent dans l'appareil pour passer cet IRM et c'est vrai qu'on a des protocoles où par exemple, on accueille les gens avec une petite diffusion d'huile apaisante avec des agrumes, avec un petit peu de lavande et puis parfois, on doit leur poser une perfusion, voilà, et à ce moment-là, on en profite et ensuite, on leur met un petit mouchoir où on a posé une petite compresse où on a posé le mélange qu'ils emmènent avec eux et ça, vraiment, ça les aide beaucoup et pour ceux qui particulièrement ont en plus un problème où ils se disent « Ah, j'ai du mal à respirer », on rajoute un petit conifère avec pour amener et ce côté apaisant et ce côté respiratoire, donc on a l'impression d'être moins enfermé, voilà. ça marche très bien. Alors ça, par contre, ça fait un tabac. Vraiment, Catherine, c'est une mine d'informations que tu nous as offertes ce matin. Un grand merci. Tu as vraiment fait le tour de ce qu'on a déjà discuté auparavant dans les vidéos antérieures où les monotherpènes, ça nous aide à respirer, ça nous amène de la joie, un peu plus d'énergie, ça aide dans les problèmes circulatoires, donc vraiment, tu nous as donné des beaux exemples qui appuient justement ce qu'on peut faire avec des huiles essentielles riches en molécules de monotherpènes. Un grand merci à toi. Avec plaisir. Merci à vous. Un grand plaisir, Catherine, et un grand plaisir à toi également, Sonia. C'est un plaisir que de passer ce temps de qualité avec vous deux, en direct d'un peu partout dans le monde, finalement, c'est ce qui est extraordinaire. C'est magnifique. Et en fait, les connaissances et les esprits et l'état d'esprit se rencontrent, alors c'est un pur bonheur. J'espère que ça vous a plu. Merci infiniment, Catherine. Merci à vous. Je tiens à préciser à vous tous que vous êtes privilégiés de ces moments, je vous le dis. Moi, je remercie la vie à chaque instant. Alors, j'espère que ça vous a plu et évidemment, on se revoit très bientôt pour un autre rendez-vous phytoaroma. Merci à vous deux. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Si vous avez aimé ce rendez-vous phytoaroma, favorisez sa diffusion en cliquant « J'aime » ci-dessous. Et surtout, en vous abonnant à ma chaîne YouTube « Les molécules amusantes » pour avoir accès à toutes les capsules gratuitement. Vous pouvez également vous procurer le livre « Les molécules amusantes » quand découvrir la science des huiles essentielles devient un jeu en vous adressant aux endroits indiqués ici. Un grand merci tout particulier à mon partenaire Dominique Paradis et à BioListix, une école engagée qui propose des formations en santé globale basées sur les fondements solides de connaissances en naturopathie, en homéopathie et en aromathérapie afin d'aider à faire des choix judicieux et d'ouvrir la voie vers une santé optimale. Les rendez-vous phytoaroma, des capsules qui donnent une voix à la nature.